Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, vendredi 29 mars 2024, cet épisode, le numéro 2349, s'intitule L'île de la Française, un roman de Métine Arditi, présenté par Nathalie Iris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par e-mail à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Le transcript existe en deux versions, le texte seul à 3 euros par mois qui est déjà un excellent moyen d'améliorer votre compréhension du français ou la version enrichie. Par exemple, aujourd'hui, nous allons voir les différentes façons de répondre à comment ça va. Rendez-vous sur le site du podcast onethinginafrenchday.com pour découvrir la version qui vous conviendrait le mieux et tous les avantages qu'il y a à recevoir. Le texte tel que je l'ai écrit, découpé, orthographié, etc. L'île de la française, un roman de Métine Arditi, présenté par Nathalie Iris. Je viens de terminer le livre dont Nathalie Iris de la librairie Mose en marge à la Garenne-Colombe va nous parler. Il est très dépaysant, spatialement parce qu'il se passe entre la Grèce et Paris, temporellement parce qu'il se passe dans les années 50, mais aussi parce que l'univers de la photo emporte les personnages. Avant de lire ce roman, j'avais terminé un livre dont une partie se passait aussi en Grèce, État des lieux de Déborah Lévy. L'espace d'un instant, je me suis demandé si la maison occupée par Déborah Lévy n'était pas celle d'Odile. Bonjour Nathalie. Bonjour Laetitia, bonjour les auditeurs. Comment vas-tu ? Mais ça va très bien, en plus aujourd'hui il fait beau enfin, donc je profite de la douceur de la météo. Est-ce que le livre que tu vas nous présenter aujourd'hui profite aussi, lui, de la douceur de la météo d'un certain climat ? Ah oui, complètement, parce qu'aujourd'hui je vais vous emmener, chers auditeurs, en Grèce, à travers un livre écrit par un auteur qui est turc et qui a beaucoup d'attaches grecques, notamment par sa famille, par sa femme. Et donc il écrit très souvent sur la Grèce et ce roman se passe effectivement en Grèce. Il s'appelle l'île de la Française. Donc nous sommes sur une petite île grecque qui s'appelle Saint-Spyridon dans les années 50 et Odile est une Française qui a acheté une maison là-bas. Odile est photographe et elle va initier une jeune fille grecque qui s'appelle Clio à la photographie. Et cette Française, Odile, a par ailleurs une fille qui est adolescente et un jour cette fille va disparaître. Donc on va commencer à chercher Pénélope puisqu'elle s'appelle Pénélope. Et là, je vais laisser le lecteur lire la suite de ce livre. C'est un livre, un roman qui a été écrit par Medina Arditi. Qu'est-ce que tu pourrais dire du style d'écriture de cet auteur ? Alors je trouve qu'il écrit... En fait, Medina Arditi, c'est un peu un raconteur d'histoires. Il sait très bien raconter les histoires. Et la preuve, c'est que moi, ce que je vous en ai dit, il y a bien d'autres choses à lire dans ce livre. Et puis, moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, évidemment, c'est l'atmosphère de la Grèce. Je suis une grande amoureuse de ce pays, des pays méditerranéens en général. Et donc, on a vraiment envie d'aller sur cette petite île. Ce n'est pas trop angoissant comme histoire avec la disparition de la jeune fille ? Non, parce que... D'abord, on pense que cette jeune fille, on va la retrouver. Donc il y a déjà toujours beaucoup d'espoir. Après, je n'en dis pas plus. Mais voilà, ça n'est pas un polar. C'est vraiment un livre sur, finalement, une petite île en Grèce et aussi sur le candiraton. C'est-à-dire que tout le monde va commencer à soupçonner tout le monde. et la première qui va être soupçonnée, paradoxalement, c'est la maman. Bien sûr. Quelque chose qu'on n'a pas précisé, c'est que Metinarditi est turc, mais il écrit en français. Oui, absolument. Oui, oui. En fait, il est d'origine turque. Il habite en Suisse. Donc je ne sais pas quelle est sa langue maternelle. En tout cas, il écrit, ça peut être au moins son 15e livre. Il a toujours écrit en français. Et il écrit très, très bien dans une langue très châtiée. Écoute, j'ai hâte de le lire. Merci beaucoup, Nathalie. Eh bien, merci à toi, Laetitia. Et merci aux auditeurs de m'écouter. À bientôt. À bientôt. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end et je vous retrouve lundi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt. Au revoir. Au revoir.